L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte où vous avez habité et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions, c'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère, c'est ta mère. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la maison ou en dehors de la maison. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de ton fils, ni de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne dévoileras pas la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille, tu n'épouseras pas non plus la fille de son fils ou de sa fille pour dévoiler sa nudité, ce sont tes proches parentes, ce serait un crime. Tu n'épouseras pas la sœur de ta femme, ce serait exciter une rivalité en dévoilant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour dévoiler sa nudité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impure avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impure avec elle, la femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une pratique abominable. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques, car c'est par elle que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures. Le pays est devenu impur et j'interviendrai contre lui à cause de son péché, il vomira ses habitants. Vous, vous respecterez mes prescriptions et mes règles et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'israélite ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, toutes ces pratiques abominables, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises et le pays en est devenu impur. Que le pays n'ait pas à vous vomir parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi les nations qui l'habitaient avant vous. En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables seront exclus du milieu de leur peuple. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous, vous ne vous rendrez pas impur en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique, chapitre 19 L'Éternel dit à Moïse Transmet ses instructions à toute l'assemblée des Israélites Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux, vous ne vous ferez pas des dieux en métal fondu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, vous l'offrirez de sorte qu'il soit accepté. On mangera la victime le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. On brûlera au feu ce qui restera jusqu'au troisième jour. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas accepté. Celui qui en mangera supportera les conséquences de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera exclue de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez ni aux mensonges ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paie d'un salarié. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, mais tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne propageras pas de calomnies parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain, ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été racheté ou affranchi, ils seront punis, mais non de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera un bélier à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, en sacrifice de culpabilité pour sa faute. Le prêtre fera l'expiation pour lui devant l'Éternel avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité pour le péché qu'il a commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejeterez leurs fruits comme étant impurs. Pendant trois ans, vous les considérerez comme impurs, on n'en mangera pas. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous mangerez leurs fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impur par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide justes et des mesures de liquide justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 20. L'Éternel dit à Moïse « Tu diras aux Israélites « Si un Israélite ou un étranger qui séjourne en Israël livre l'un de ses enfants à Moloch, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Quant à moi, je me tournerai contre cet homme et je l'exclurai du milieu de son peuple parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, rendu mon sanctuaire impur et déshonoré mon Saint Nom. Si le peuple du pays ferme les yeux sur le fait que cet homme livre un de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je me tournerai, moi, contre cet homme et contre sa famille et je l'exclurai du milieu de son peuple avec tous ceux qui, à sa suite, se prostituent à Moloch. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous vous consacrerez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et dévoile ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont commis un acte abominable, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme épouse la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, elle et lui, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elle. Si un homme épouse sa sœur, fille de son père ou de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une honte. Ils seront exclus sous les yeux des membres de leur peuple. Il a dévoilé la nudité de sa sœur, il supportera les conséquences de sa faute. Si un homme couche avec une femme qui a ses règles et dévoile sa nudité, il expose la perte de sang de la femme et elle-même l'expose. Ils seront tous deux exclus du milieu de leur peuple. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère ni celle de la sœur de ton père, car celui qui fait cela met à nu sa proche parente. Ils supporteront les conséquences de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il dévoile la nudité de son oncle. Ils supporteront les conséquences de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a dévoilé la nudité de son frère, ils resteront sans enfant. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous conduis pour vous y établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, c'est moi qui vous le donnerai en possession, c'est un pays où coule le lait et le miel, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. Vous respecterez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas vous rendre vous-même abominable par des animaux, des oiseaux et tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. Sous-titrage ST' 501